Les fans de Tesla demandent une mise à jour de la terminologie de rappel. Mais la NHTSA n'est pas convaincue que ce soit nécessaire. Bah oui, parce que quand il s'agit d'une mise à jour à distance, rappel, ça sert à rien de dire rappel en fait. La majorité des rappels de véhicules Tesla sont effectués via des solutions logicielles, ce qui complique les choses lorsqu'il s'agit de faire de la ligne des journaux. Bien trop souvent, les médias publient des titres comme Tesla rappelle 2 millions de véhicules pour des raisons de sécurité, alors qu'en réalité, le problème est mineur et peut être résolu grâce à une mise à jour logicielle. Les fans, mais aussi Musk, réclament le changement. Après un rappel en 2002 sur plus d'un million de Tesla pour des problèmes de vitre, les médias en public ont fait valoir qu'un million de véhicules électriques avaient besoin d'une réparation majeure. En réalité, le problème a été résolu grâce au téléchargement et à la mise à jour du logiciel, et aucune voiture n'a eu besoin de se rendre dans un centre de service pour réparation. La terminologie est obsolète et inexacte, il s'agit d'une petite mise à jour logicielle en direct. A notre connaissance, il n'y a eu aucun blessé, a déclaré Musk. Sur les véhicules concernés et la tête de la police, les indicateurs d'avertissement visuel, ça c'est vraiment le pire, je crois. Un rappel, parce qu'il faut augmenter la police d'écriture, quoi. Ça c'est vraiment le foutage de gueule, vraiment. Donc la mise à jour a été reçue par les 2,2 millions de véhicules, et la taille de la police s'est augmentée. Du point de vue de la NHTSA, le rappel convient toujours à tous ceux qui vont d'un volant et qui tombent à une taille de police trop petite. Tesla Ratti a contacté l'agence la semaine dernière, lui demandant s'il y avait des plans ou des discussions internes concernant la terminologie de rappel. En réalité, il y a plus d'entreprises que Tesla qui bénéficieraient des mises à jour de la terminologie. Ford est une autre entreprise qui a utilisé des mises à jour over the air. La NHTSA dit que tout défaut grand ou petit fait l'objet d'un rappel. Qu'il puisse être résolu par un logiciel ou par une réparation physique ne fait aucune différence. C'est toujours un problème de sécurité. Les défauts qui présentent un risque déraisonnable pour la sécurité sont graves et doivent être corrigés dans les plus brefs délais. La loi sur la sécurité des véhicules oblige les constructeurs à émettre des rappels pour remédier aux défauts de sécurité. Qu'une solution puisse être effectuée chez un concessionnaire local ou via une mise à jour en direct ne fait pas de différence quant au risque de sécurité posée par un défaut. Vous l'aurez compris, ça ne va pas bouger en fait, ça ne changera pas en fait. Pour moi, un rappel c'est vraiment quand tu emmènes ta voiture en concession qui touche physiquement à la voiture. que ce soit à cause de la batterie, du moteur ou des suspensions ou je ne sais quoi. Là c'est des mises à jour quoi, je veux dire, c'est pas pareil, on ne peut pas comparer. Une comparaison courante utilisée par les personnes qui s'opposent à l'utilisation du mot rappel. Les iPhones sont des signataires courants de mise à jour logicielle et vous verrez des internautes dirent facitieusement « Mon iPhone est rappelé. La NHTSA ne voit pas de comparaison étant donné que les défauts de sécurité des véhicules peuvent mettre des vies en danger sur la route. Le conducteur court un risque si les choses ne sont pas réparées. » Il n'est pas en danger de mort parce qu'une police d'écriture est trop petite au bout d'un moment. « Non, restons sérieux là. » Ah, ça c'est fou quand même. Malheureusement, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'utilisation du mot rappel devront peut-être y faire face, il ne semble pas que la NHTSA a l'intention de changer, quoi que ce soit. « Car le moyen de réparation n'est pas celui auquel s'applique un rappel. C'est le problème lui-même. » Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, voilà. C'est comme ça, ça ne bougera pas, visiblement. La NHTSA, bon, limite. Limite un peu. Et puis, du coup, ça va plaire aux sites d'information anti-Tesla qui vont continuer de titrer ça. En gros, rappel chez Tesla. Ils vont se faire du beurre grâce à ça. Les anti-Tesla, les anti-veufs vont cliquer. Et puis, voilà, ils vont partager ça sur Facebook. Ça va faire le buzz. C'est infini, c'est infini, en fait. C'est une boucle infinie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sous-titrage Société Radio-Canada